... Située au cœur du pays de Gex, la commune de Saint-Jeuny-Pouilly est chef lieu de canton avec près de 12 000 habitants. Elle dispose de tous les atouts d'une ville dans un environnement privilégié. Avec un taux de croissance de 3,5% par an, Saint-Jeuny-Pouilly, pôle urbain et centre régional du Grand Genève est résolument tourné vers l'Europe et l'international. Plus de 95 nationalités sont représentées sur la commune. Les projets novateurs et les réalisations de la commune démontrent la volonté d'offrir aux habitants un confort et un dynamisme social, culturel et commercial. Tout au long de l'année, Saint-Jeuny vit au rythme des saisons et de ses manifestations très attendues et appréciées par ses habitants. La ville s'investit pour les enfants aux côtés de leurs parents ou de leurs grands-parents. Fondée par Jules César au 1er siècle avant notre ère, une colonie romaine se trouve à l'origine de la commune. Cette dernière, composée de 4 villages, Saint-Jeuny, Pouilly, Pronien et Fli, s'étendait alors jusqu'à Toirie. En témoigne, les pièces d'argenterie et de monnaie découvertes en 1821, près du moulin de Saint-Jeuny. Ce trésor fut acquis par le musée d'art et d'histoire de Genève où il est actuellement exposé. Au début du 16e siècle, une grande période de prospérité est interrompue par l'invasion des Bermonts. C'est en 1887 qu'est fait pour la première fois mention de Saint-Jeuny-Pouilly comme nom de la commune. Au milieu des années 60, grâce à la proximité de Genève et à l'implantation du CERN, le développement de la ville va alors commencer. Saint-Jeuny-Pouilly a investi dans la création du Technoparc en 1981 de 40 hectares qui accueille aujourd'hui de nombreuses entreprises. Pour un nouveau visage du centre-ville, la commune aménage des espaces confortables et paysagers pour les piétons, créant ainsi un environnement propice à la détente et aux rencontres. L'espace de la London héberge plus de 80 entreprises, commerciales et artisanales, offrant un large panel de produits et de services aux habitants. La commune accompagne des projets innovants comme le centre d'activité commerciale Open. La culture est une place toute particulière avec des lieux de rassemblement et de rencontres. Située au cœur historique de la ville, le Théâtre Municipal du Bordeaux est une salle de spectacle résolument moderne qui offre une capacité d'accueil de 250 places. Il est destiné aux spectacles vivants, à la musique, à l'organisation de conférences et à la projection de films. L'espace Georges Sand accueille la médiathèque avec plus de 20 000 ouvrages, des associations et l'école de musique situés au dernier étage. Le centre culturel Jean Monnet est le lieu de vie et d'échange de la commune. Cette ancienne ferme Gécienne sera agrandie et réhabilitée pour doter Saint-Jeuny d'un espace à la hauteur des ambitions et des attentes des habitants. Deux salles polyvalentes, Bobby Lapointe et Pronien, accueillent aussi bien des événements publics comme la fête culture et diversité que privés. Une troisième salle complète ses équipements à l'espace de la Diamanterie, attenant au nouveau gymnase. Celui-ci répond à des attentes fortes des scolaires comme des associations de la commune. Dédié au sport collectif, il est notamment composé d'une grande salle multisport de 1100 mètres carrés, d'une salle annexe de 225 mètres carrés pour la pratique de la danse, du foot-salle, du basket, du roller. Un mur d'escalade de 289 mètres carrés ravit les grimpeurs du débutant au confirmé. Saint-Jeuny brille également par son dynamisme sportif avec le football, le rugby, l'athlétisme et bien d'autres encore. Le stade Lucien-Véjus comprend une piste de course d'athlétisme homologuée au niveau national, dotée de 6 couloirs et de toutes les installations nécessaires à la pratique des lancées et autres sauts. Il fera l'objet d'une extension pour permettre l'installation de nouveaux équipements sportifs dans le cadre du projet Sous-les-Villes. Très attendu par les habitants, l'implantation d'une piscine municipale dans le quartier Portes-de-France vient compléter les espaces sportifs et de loisirs de la commune. Véritable lieu de vie intergénérationnel, le centre aquatique permettra de promouvoir l'apprentissage de la natation auprès des scolaires de la commune, mais aussi de profiter en famille d'une zone ludique aquatique et de se ressourcer dans l'espace bien-être. Ces lieux participent activement à l'expansion des loisirs de la ville qui comptent de nombreuses aires de jeu et des chemins de promenade. Ainsi, le bord de la rivière du Lion et de l'Alondon confère aux habitants une apaisante balade propice à la découverte, aux jeux et autres foutines. Cinq écoles au service des habitants, un collège, un lycée international, trois crèches et un centre enfance-jeunesse. Ces services participent à la qualité de vie d'une population jeune toujours croissante. La construction du nouveau groupe scolaire et du gymnase de la diamanterie change la physionomie de ce quartier. Le lycée international du pays Jex a ouvert ses portes en septembre 2016. Il est doté d'un enseignement en six langues et accueille environ 900 élèves. Des filières de formation initiale et en alternance correspondant aux besoins professionnels locaux a été mis en place à la entrée 2017. A Saint-Jean-y-Pouilly, 20% de la population a plus de 65 ans. C'est pourquoi la ville et le centre communal d'action sociale les accompagnent en leur proposant des services, des animations et des logements adaptés dont le portage de repas à domicile, le transport en minibus gratuit et à la demande. Aussi, la ville ne manque pas une occasion de proposer aux aînés des moments de rencontre et d'échange. Le repas annuel de fin d'année est la parfaite illustration de cette volonté. Deux résidences sont installées au cœur de ville à destination des seigneurs. Les tilleuls et les rosiers leur offrant ainsi confort, convivialité, service et sécurité tout en préservant l'indépendance et l'autonomie de chacun. L'entrée de ville se dessine avec l'aménagement du nouveau quartier Porte de France. Ce projet est composé du lycée international, de la maison médicale qui réunit une quarantaine de professionnels et prochainement, la piscine municipale, un centre commercial, des logements, des activités hôtelières et tertiaires. Ce site, en devenir, sera desservi par le tram en provenance de Genève et accueillera une gare multimodale et un parking relais. Véritable ville-parc, Saint-Génipouilly préserve ses espaces naturels et agricoles en réduisant sa zone constructible afin d'assurer le confort des habitants et en valorisant les espaces et les services publics. Afin de préserver le pays de Gex, la commune se développe de manière cohérente et harmonieuse et s'intègre dans l'agglomération du Grand Genève, dans le respect de l'environnement et de la qualité de vie des habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501